Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test des Astéarion Edition 1 AM Carbone. A tout de suite en vidéo ! Alors avant de parler des caractéristiques, on va déjà déballer et regarder comment c'est mis à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, elles ne peuvent pas s'abémer dans le transport. Avant on avait droit à des housses en tissu, bon là c'est du plastique. Alors, nous sommes sur les Astéarion Edition 1 AM Carbone. Jante au prix catalogue 1520 euros environ, selon le montage de la roue libre arrière. On est donc sur des jantes carbone, largeur interne de 26 mm, des rayons sapin X-ray ligaturés par 28. Pour un poids total de la paire à 1610 grammes, axe boost avant, arrière et cassette XD. Donc là, il n'y a pas d'autocollants parce que je les ai commandés il y a 15 jours. Donc ils n'ont mis que 15 jours pour me les faire et ils n'avaient pas reçu les autocollants. Donc c'est moi-même qui les collerais et j'ai bu ça avec eux. Alors bon, ce n'est pas ma première paire Astéarion. Moi j'aime bien travailler avec eux parce qu'on a toujours de très très bons conseils avec les commerciaux de chez Astéarion. Donc même si vous ne savez pas sur quoi partir, en disant votre pratique, votre poids, votre vélo, ils vous orientent toujours vers le bon montage. Moi j'ai opté pour des carbones parce que je trouve une vivacité au pédalage et un rendement accru. La contrepartie du carbone, c'est qu'il y a une rigidité accrue. Donc en descente, dans les descentes techniques, c'est un petit peu plus dur à diriger le vélo dû à la rigidité des roues. Et il se peut que sur les 3-4 premières sorties, vous ayez du mal des passages que vous passiez normalement sur le vélo ou vous ne le passiez plus. Et d'ailleurs en discutant avec Astéarion, cette année ils arrêtent la gamme EN parce que les pilotes enduro préfèrent rester sur des alus. Alors sur le terrain, je peux déjà d'ores et d'ores à vous en parler parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas ma première paire. Ça fait déjà 2-3 ans que je roule sur des Astéarion Edition One et 5 ans que je roule sur des Astéarion Carbon tout court. Sur les premières sorties, ce qui est rigolo, c'est qu'on sent de suite la vivacité de la roue. Et on a l'impression qu'on nous pousse au cul sur les démarrages due à la nervosité de la roue par rapport à des roues standard stock. En descente par contre, moi sur les 2-3 premières sorties, j'ai eu du mal. Il y a des passages techniques que je faisais que je n'ai plus réussi à faire mais après on s'habitue très vite et on ne fait plus attention à tout ça. Je n'ai jamais passé au travers une roue pendant tout ce temps-là. Il m'est arrivé de casser un rayon sur l'ancienne en 2 ans. Donc je trouve que c'est très correct. Le montage est très très bon. Ils sont très bons pour ça. Moi, c'est des roues que je vous conseille. Alors si vous n'avez pas le budget pour des carbones, même en alu, ça fera l'affaire. J'ai des collègues qui roulent sur des alus et qu'ils en sont très contents aussi. Plus tolérantes en descente les alus que les carbones. Maintenant, quand vous aurez goûté à ce type de jante, je pense que vous n'arriverez pas à revenir en arrière. Et moi, je vous conseille le magasin Astéryon parce que franchement, ils sont de très très bons conseils. Et on a un très bon suivi après vente aussi. Voilà, donc petit récapulatif. On est sur l'Edition One AM Carbone en 29. Prix catalogue 1520 euros. Toi total de la paire 1610 grammes pour un format boost et en XD derrière. C'est cher, mais moi, je n'hésite plus à mettre ce tarif-là dans mes roues. Parce que quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière. Pour les moins chers, il y a les mêmes formats en alu. Où on arrive à sortir dans les 800-900 euros. Et franchement, même là, vous aurez un gain. Moi, je vous conseille les roues de montage artisanal. Et chez Astéryon surtout parce que j'ai l'habitude de travailler avec eux. Ils sont très très sympas et de très bons conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à commenter. Maintenant, je pars au montage. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.